Nous sommes à à peu près 1600 milles de l'Orient, dans une situation de réputation, sous le soleil, au moteur. La situation est complètement différente de telle du départ. On est parti avec le pont chouvré, sous la neige, force 7 à 8, et puis une houle formée depuis 4 jours déjà. Là, la houle résiduelle, elle est petite, et puis on n'a pas de vent, ou le peu qu'on a forcément, c'est dans le nez. Ce qui est particulier sur cette Transat, c'est qu'on a passé un mois, entre Groenland et Québec, à se talommer, à se cacher entre les gros systèmes de pressionnaires, pour pouvoir finir l'expédition. Et on s'attendait donc, ce qui est normal, par rapport aux statistiques, des pilotes chartes, et de ce qui se passe sous cette saison, à avoir du temps frais, plutôt 7 à 8 au portant, et arriver assez vite fait à l'Orient. En fait, en gros, on se préparait un peu à la guerre pour entrer, c'était très dur avant l'Orient. Et finalement, la situation est particulière, parce qu'il y a un anticyclone qui est donc sur notre route, un deuxième, dans lequel on est en ce moment, qui va fusionner avec ses premiers, et il y en a un troisième qui arrive dans deux jours. Les pressions sont beaucoup plus nord que prévues, et surtout habituellement par rapport à la saison. Donc, je sais que la situation est plutôt particulière, pour l'instant, on a le moteur, on va faire de la voile, c'est sûr, mais par contre, on aura 20, peut-être 25 noeuds maxi pendant 3 ou 4 jours. Voilà, donc là, en fait, on voit bien, aujourd'hui, il y a un anticyclone qui est ici, là, sur l'Europe. Voilà, donc c'est celui qui est stationnaire, il y a celui dans lequel on est, ici, et ils vont fusionner, en fait, un peu de temps, voilà. En fait, on a un gros anticyclone, quasiment, des banques Terre-Neuve jusqu'à la Bretagne, qui nous amène soit peu de vent, soit du vent dans le nez. Donc, ça dépend comment il évolue, pour l'instant, on a de la chance, parce qu'on va quand même toucher un petit peu de vent, et on verra à l'arrivée. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une situation complètement inhabituelle. Et si on va un petit peu plus tard, en fait, il y en a un autre, on sera quand même plutôt par là. Il y en a un troisième qui arrive ici, normalement, ici, c'est des pressions qui naissent, et qui traversent en faisant un cap est à nord-est. Et là, en fait, c'est le troisième anticyclone qui sort de Terre-Neuve et qui va vers la Bretagne, donc sur notre route. Ce qui fait qu'en fait, on transate sur une ceinture anticyclonique qui est, a priori, il faudrait vérifier, mais complètement inhabituelle pour la date à laquelle on est et la position.